Mr. Flamingo, Flamingo, Mr. Flamingo, Mr. Flamingo, Mr. Flamingo, Mr. Flamingo, go. Bonjour tout le monde, ici c'est Mickaël, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mardi, le 8 octobre dernier, sortait sur PS5 et sur PC le remake de Silent Hill 2. Outre la démo de Silent Hill, je n'avais jamais joué à cette franchise. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais putain, j'ai pas été déçu. Le jeu est développé par les gens de chez Bloober Team, et niveau atmosphère, ça me donne vraiment envie de découvrir les originaux, sauf que ils ne sont pas achetables. Tabarnak, pour ceux qui comme moi ne sont pas extrêmement familiers avec la licence, comment décrire Silent Hill 2 sans rien divulguer d'important? Le jeu suit James Sunderland, ici joué par Luke Roberts, brièvement paru dans le film Le Batman en étant Thomas Wayne. Le personnage de James, dès le départ, c'est quand même facile à comprendre c'est quoi son objectif. Sa femme Marie est supposément décédée il y a 3 ans, d'un cancer ou d'une maladie quelconque. Mais il reçoit une lettre, supposément venant d'elle, disant qu'elle l'attend à Silent Hill. Pour commencer sur la partie ambiance et gameplay, le jeu est terrifiant, ok? J'ai pas honte de le dire, j'ai mes jeux en difficulté minimale, et malgré tout j'ai galéré pour progresser dans plusieurs passages. Outre le fait que je suis pas mort une seule fois. C'est le genre de jeu où t'as aucune indication de quoi faire pour progresser. Fait que c'est vraiment essaye-erreur de la façon de progresser, ce qui est handicapant pour moi en tout cas, parce que j'ai 0 sens d'orientation dans les jeux vidéo ou dans la vraie vie. Et c'est une des raisons pourquoi le jeu m'a pris 18h à finir. Si on enlève toutes les fois où j'ai tourné en rond pendant au moins 1h30, 2h dans certaines sections, le jeu m'aurait pris 14h maximum. Fait que c'est l'aspect négatif que j'ai trouvé pour moi, pour le jeu, pour mon expérience. Parce que le reste, j'ai eu vraiment du plaisir. Mis à part ça, l'ambiance directement, c'est époustouflant. J'ai rarement eu peur de même en jouant à un jeu. C'est l'horreur ou le thriller, si je peux dire. Niveau gameplay, les bannons qui ont montré le gameplay ne font pas honneur au jeu, parce qu'ils montrent davantage des grosses fences d'action, alors que les fences d'action se font très très rares dans le jeu. Et au fur que t'avances dans le jeu, les personnages qu'on découvre vraiment, c'est... Je les trouve intrigants. Bon, par contre, la petite fille de 8 ans qui s'appelle Laura, honnêtement, je l'ai trouvé assez détestable par moments. Dès la première fois que t'en rencontres, elle t'insulte. Premier réflexe, quand j'ai vu ce personnage-là, j'étais genre... Pourquoi elle est aussi mal élevée? Après ça, il y a le personnage de Maria. J'adore l'exploration qu'on peut faire pour progresser. Fait que j'arrive vraiment pas autre que le fait qu'on ait aucune éducation de quoi faire. J'arrive pas à trouver un autre truc négatif à dire, parce que j'ai vraiment aimé mon expérience. C'est un univers que j'ai adoré découvrir. Un genre de trilandora psychologique où ce que... Plus que j'avançais, moins je comprenais ce qui se passait. Mais bizarrement, ça m'a pas fait autant chier que d'autres types de projets où ce qu'on comprend pas ce qui se passe. Pour moi, c'est en Tilder. No joke, c'est un 9 sur 10. Si cette vidéo vous a plu, c'est de pas me le dire dans les commentaires. A laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mickaël, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand! C'est quoi que t'as tant pour t'abonner sacrément?